Bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous. Dans la page culture de ce vendredi, on s'intéresse à la place de la salutation dans la culture africaine. D'abord, vous nous dites que la salutation est un signe de respect. Oui Jacques, la salutation est une action, une manière de saluer, spécialement avec des marques de respect. Et en Afrique, la salutation occupe une place de choix dans les relations sociales. C'est même un rituel qui amonce toute conversation. C'est un signe de respect tout simplement. Quand vous êtes dans la société africaine, vous êtes obligé de saluer toute personne que vous rencontrez, que ce soit un enfant ou une personne adulte. Voilà. Comment se fait la salutation de façon coutumière ? Voilà, je le disais, la salutation se fait de manière spéciale avec des marques de respect, en tout cas en Afrique. Quand vous devez saluer une grande personne, si vous êtes homme par exemple, je suppose que vous avez votre képi, les bonnes manières en Afrique voudraient que vous enlevez d'abord le képi ou le chapeau avant de saluer la personne adulte que vous avez en face de vous. Si vous êtes une femme, pour saluer une personne adulte, vous vous mettez à genoux ou carrément vous vous rabaissez. Et ça dépend de la place que la personne qui est en face de vous occupe. Je suppose que c'est votre papa. En tout cas, dans certaines familles, les matins, tous les enfants sont obligés d'aller s'agenuer et saluer papa avant de prendre le petit déjeuner. C'est une manière pour les parents d'apprendre aux enfants à maîtriser la salutation qui, je l'ai dit tantôt, est un signe de respect. Ça voudra dire qu'ils apprennent à leurs enfants à respecter les personnes adultes. Quand vous êtes garçon ou homme par exemple, vous allez dans votre belle famille. Pour saluer les membres de votre belle famille, vous devrez forcément vous rabaisser. Quand c'est votre beau-père, vous le saluez comme vous aurez salué un roi, c'est-à-dire la poitrine carrément un peu contre le sol. C'est de plus en plus compliqué. On va y revenir. Mais c'est comme ça que ça se fait. Dans d'autres localités, quand vous allez dans votre belle famille, pour les saluer, vous devez laisser vos chaussures très, très loin de la maison. Très, très loin de la maison, vous entrez dans la cour pieds nus et vous commencez à saluer. Même le plus petit de la maison, vous devez le saluer avec respect. Pareil pour la femme. Quand tu vas dans ta belle famille en tant que femme en Afrique, tu dois forcément t'agenuer pour saluer ton beau-père, ta belle-mère. Tu salues bien tes belles-sœurs, tes beaux-frais. C'est comme ça que ça se passe. Et vous allez également remarquer que chez nous, en Afrique, plus précisément au Bénin, on a même initié des mots de salutation. Quand vous passez et les gens sont assis, il y a une manière de les saluer. Quand ils sont nombreux, il y a une manière de les saluer. On dit bonne assise. Quand vous revenez, ils sont toujours là. Vous dites, vous êtes là. C'est une manière pour vous de les saluer, pour que ces personnes-là sachent que vous avez quand même, vous êtes intéressés. Vous avez de l'attention, vous les avez considérés. Il y a ces gens de salutation-là qui ont été créés et pas l'Africain. Donc, par exemple, bonne assise, bon travail. Quand vous voyez quelqu'un en train de travailler, vous le saluez. C'est l'Africanité en vous qui vous fait faire ça. Mais ce n'est pas forcément le cas dans tout le monde entier. Et justement, quelle est la place que la salutation occupe aujourd'hui? Aujourd'hui, la salutation en Afrique, sa place est en train d'être le gué au second plan. Parce que certaines personnes, notamment certains jeunes, ne connaissent plus réellement la valeur de la salutation. Il suffit pour lui de dire bonjour et il passe et c'est terminé. Il y a même certaines personnes adultes qui ne répondent plus à ces salutations-là. Les jeunes n'ont plus le temps. Les jeunes n'ont pas le temps. Il n'en aime même plus le képi. Il fait la main à son aîné. Même quand il voit une maman qui le dépasse, c'est bonjour madame. Ou la vieille. Ou la vieille, bonjour. Donc, nos habitudes traditionnelles, nos habitudes coutumées sont en train de disparaître. Et toutefois, ce n'est pas une bonne chose. Il faut également dire que dans les cultures africaines, pour saluer, il y a souvent un très long dialogue. Ça dépend de l'être humain. C'est une culture là où il faut sa copie, il faut saluer. Il peut faire 30 minutes. C'est vrai qu'il faut respecter la culture. Mais ça, par exemple, on a du travail aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire. Passer 5 minutes à saluer, 30 minutes à saluer, c'est parce que ça apporte. Alors, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, la situation est en train d'être le gars au second plan. Mais ce n'est pas bien. Il va falloir qu'on puisse corriger cela si on veut vraiment maintenir nos valeurs en Afrique. Je le disais, il y a même certaines personnes adultes qui ne saluent pas. Qui ne saluent pas. Ils viennent quelque part parce que tous ceux qui sont là sont jeunes, que lui, ils ne saluent pas. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Dans nos cultures, ce n'est pas ça. Même quand tu dépasses toutes les personnes qui sont là, quand tu viens, tu les salues. C'est vrai que ces personnes-là qui sont aussi là, que tu considères plus jeunes que toi, sont déjà en pôle position également pour te saluer. Donc, il doit y avoir la complémentarité dans le geste. Mais aujourd'hui, on a remarqué que carrément, ça ne se fait plus. Vous saluez même parfois une personne adulte, elle ne te répond pas. Les gens n'ont plus le temps. Les gens n'ont plus le temps. Mais est-ce que c'est comme ça ? C'est ce que nous désirons ? Il faut corriger ça un tout petit peu. Il faut corriger ça un tout petit peu. Sans forcément aller aussi trop en arrière, comme ce qui se faisait. Parce que je le disais, s'il faut passer 30 minutes à saluer, comme cela se fait dans cette inculture, alors que vous avez le journal, par exemple. Mais Jacques Digbé, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces amis ne s'entendent plus entre eux. On est loin l'un de l'autre. Mais vous n'arrivez donc plus à communiquer comme ça. Chacun est occupé dans son travail. Mais l'autre te reproche, par exemple, de l'oublier parce que tu ne le salues pas. Donc, tous les matins, il faut écrire un petit bonjour que tu vas envoyer à toutes les personnes qui comptent pour toi. Donc, ce n'est pas facile aujourd'hui avec nos réalités. Mais il faut mettre en tête que nous devons conserver nos valeurs africaines. Merci, merci Fidélia Abiyahou pour toutes ces explications. On a parlé de la place de la salutation aujourd'hui dans la culture africaine. C'était la page à culture de ce vendredi.